Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Vous êtes sur les antennes de Lumière du Monde Télévisions et vous faites bien de choisir ce canal singulièrement. Votre émission Point d'accord. À Point d'accord, on est toujours d'accord. Et j'espère que vous serez jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir quel est le sujet que nous vous proposons. Shalom et que Point d'accord commence. Allez, merci, 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 merci. Bienvenue chez vous. Vous êtes sur vous, je le dis tout le temps. Le plateau, le décor, tout est fait pour que vous vous sentez à l'aise, comme si vous étiez chez vous. Aujourd'hui, nous partageons avec vous une nouvelle histoire. Mais avant de recevoir les personnes que nous allons écouter pour leur histoire et leur témoignage, je voudrais prendre les nouvelles de notre pasteur consultant qui est tout le temps présent et qui ne manque jamais de répondre à l'appel. Pasteur Choumou, shalom. Shalom. Vous allez bien, pasteur ? Oui, je vais bien. Et vous aussi ? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu, merci. Je suis très content de vous retrouver encore cette semaine et partager une histoire avec vous. Dieu nous fera du bien, pasteur. Oui, mon bien-aimé, Sommo, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Oui. La famille, l'église, tout le monde se porte bien, pasteur, j'espère ? Oui, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Avec votre permission, on va recevoir notre premier visiteur. Oui. Vous n'avez pas dit notre premier visiteur. C'est une dame qui vient partager avec nous son histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Je voudrais qu'on la reçoive. Est-ce qu'on peut la recevoir, pasteur ? Bien sûr, on la reçoit. Voilà, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumières du Monde Télévision, recevons notre premier visiteur de cette soirée et découvrons ensemble quelle est son histoire et comment est-ce que nous pouvons l'aider à repartir avec le sourire. Merci de la recevoir. Chalons à vous, très chère madame. Merci. Vous allez bien ? Je ne vais pas bien, frère Roland. Ça se voit sur votre visage, ça se voit que vous êtes vraiment un peu stressée. En tout cas, avant de continuer notre échange, vous l'avez déjà dit, je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tumon qui est là pour écouter votre histoire et puis vous donner des conseils, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Moi, je voudrais savoir exactement, avant que vous n'arriviez ici, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission ? Qui c'est qui vous l'a recommandé ? Ou est-ce que c'est parce que vous connaissez l'émission que vous êtes là ? C'est une amie qui m'a parlé de l'émission. Et puisqu'il y avait une situation qui me pesait sur le cœur, elle m'a proposé de venir exposer pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Et c'est pourquoi je suis là. Mais est-ce qu'avant de venir ici à l'émission, vous avez entamé d'autres démarches dans l'optique de vous aider à trouver une solution aux problèmes que vous vivez ? Oui, oui. Bon, j'ai été voir quelques serviteurs de Dieu qui ont intervenu, mais il n'y a pas eu de gain de cause. Donc, en tout cas, j'ai préféré venir ici pour exposer. Et puis, j'espère que ça sera résolu. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème, on est là pour vous écouter et savoir quel est le problème, en fait, que vous vivez et qui vous emmène ici. Je rappelle que vous êtes mariée de cela il y a quelque temps, de cela. Oui. Et vous êtes d'âme, votre nom, j'avais dit, c'était d'âme... Oku. Oku Germaine, c'est ça ? Oui, oui. Oku Germaine. Oui. D'accord. Alors, pour connaître quelle est la raison de votre visite ici, nous, on va le savoir dans la rubrique Le Grand Déballage, et c'est maintenant. Alors, dame au cou, Germaine, qu'est-ce qui vous emmène ici exactement ? Mais avant, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau ? Je souhaite rencontrer ma belle-mère. Et je me suis fait accompagner par mon mari, qui est à côté. Et puis, c'est un peu ça. D'accord. Votre mari, il est venu avec vous ? Oui. On peut le recevoir maintenant ? Pas de soucis. D'accord. On va demander à M. Oku, qui est là, de nous rejoindre également. Pasteur Choumou, on peut recevoir M. Oku ? M. Oku. D'accord. Venez, M. Oku, s'il vous plaît. M. Oku, vous allez bien ? Oui, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, c'est votre épouse qui a souhaité que vous soyez là. Oui. Je pense que d'abord, on va lui donner la parole. Et ensuite, ce sera à vous également de prendre la parole. D'accord. Alors, Mme, allez-y. Quel est le problème qui vous permet d'inviter votre époux et votre belle-mère à la fois ? Merci bien, frère Roland. Et mon mari et moi, nous sommes mariés, ça fait des années de cela. Et il s'est trouvé que des années plus tard, on n'arrivait pas à faire des enfants. Et ses parents ne pouvant pas supporter cette situation-là. Ils ont voulu que mon mari puisse se séparer de moi. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile parce que, en tout cas, ses parents l'ont beaucoup persécuté par rapport à ça. Et il a écouté ses amis, il a écouté plusieurs personnes. Et c'est ainsi que mon mari, qui est un homme vraiment exemplaire, a commencé à découcher. Et quand cette situation s'est présentée à moi, j'ai expliqué cela à notre pasteur, qui a célébré notre mariage. Et notre pasteur nous a rencontrés, il a échangé avec mon mari. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, mon mari avait changé. Il avait changé. Mais ça n'a pas duré parce que, quelques jours après, il a repris les mêmes bêtises, il a commencé à découcher. Et puis, cette fois-ci, là, en tout cas, c'était vraiment grave parce qu'il faisait des semaines dehors. Il a commencé à vraiment, à faire n'importe quoi. À faire n'importe quoi. Et moi aussi, étant à la maison, nous ne pouvons pas supporter cette situation-là. J'ai commencé à exposer le problème à un ami, un ami un peu lointain. J'ai commencé à lui exposer le problème. Et ce dernier-là, en tout cas, il a été un réconfort pour moi. Un soir, je ne sais pas, en tout cas, on a été invités à l'anniversaire d'une amie. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce dernier et moi, on a commis le péché. Nous sommes sortis ensemble. En tout cas, ça a été un coup très dur pour moi. Je me sentais sale. Je me sentais vraiment impue. Vraiment, je ne me sentais vraiment pas dans ma peau. Et dans cette même période, mon mari a commencé à revenir à la maison. Et lorsqu'il est revenu à la maison, il a voulu changer mon téléphone. Donc, étant en possession de mon téléphone, c'est ainsi qu'il a vu les messages. Après, il a su ce qui s'était passé en son absence. Et mon mari est rentré dans une colère pas possible. Par la suite, il a quitté la maison. Il est rentré en famille. Et étant en famille, ses parents ont voulu qu'on puisse se séparer définitivement. Moi aussi, puisque j'aime beaucoup mon mari, j'ai tout fait. Je lui ai demandé pardon, pardon. En tout cas, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que mon mari puisse me pardonner. Et par la grâce de Dieu, mon mari m'a pardonné. Il est revenu à la maison. Mais le souci, c'est que, en tout cas, ma belle-famille ne veut rien savoir. Surtout, ma belle-mère, vraiment, elle ne veut rien savoir. Elle veut, en tout cas, elle ne veut rien savoir. Donc, c'est ce pourquoi je suis là. Pour faire appel à ma belle-mère et lui demander pardon. Alors, monsieur, vous venez d'entendre ce que votre épouse vient de dire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Comment est-ce que les choses se sont passées réellement ? En fait, les choses ont commencé par ce problème d'enfants. Comme on avait des difficultés pour avoir des enfants, mes parents ont décidé à ce que je me rétire, que je quitte le foyer. Au départ, j'hésitais, j'hésitais, j'étais, j'versais, mais ça mettait du temps, on ne pouvait pas avoir des enfants. Donc, j'ai dû écouter les parents. Et comme ça, j'ai quitté le foyer. Je suis allé en famille. En famille, après, j'ai commencé à diserter même le foyer. Je faisais, comme elle le disait tout à l'heure, je faisais deux semaines, trois semaines dehors. Je voyais d'autres femmes. Bon, mais je ne me plaisais pas dans cette situation. J'avais toujours l'envie de revenir à la maison. Bien vrai que mes parents étaient contre, mais moi, je voulais toujours revenir. Et je suis revenu à la maison. J'ai essayé de calmer la situation et de repartir à zéro. Et ce même jour-là, quand je suis revenu, j'ai décidé de lui acheter un nouveau portable. Comme quoi, on va repartir à zéro. Et je suis tombé par inadvertance sur son ancien portable. Et j'ai vu des anciennes conversations. Et j'ai découvert qu'elle a entretenu une relation avec un individu. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en colère. Et en même temps, je n'ai pas pu contrôler ma colère. Je suis allé voir mes beaux-parents. Je suis allé voir ma famille, ma mère, mon père. Je suis allé dire que ma femme m'a trompé. Vous regardez. En plus d'être incapable de me donner des enfants, elle m'a trompé. Oui, je suis allé les voir et je suis allé exposer la situation. Et quand j'ai fini d'exposer cette situation, mes parents me disent, bon, ça tombe bien. Là, tu vas rester ici. On va te trouver une autre femme. Tu vas divorcer, tout ça. Mais plus les jours passent, les mois passent, j'aime encore ma femme et je veux revenir. Mais c'est difficile. Quand je vais sortir, ma mère me met quelqu'un au dos. Comme si je ne suis plus responsable de moi. Je suis chez mes parents, mais je suis en prison. Et je ne vais pas sortir. Et aujourd'hui, mes pouvoirs venir à cette émission, j'ai dû inventer comme quoi je devais faire déposer des dossiers au bureau et que c'était urgent. Donc, je ne peux plus sortir. Parce que pour moi, si je sors, je vais à la région de ma femme. Et là, je n'ai plus de vie. Oh, j'aime ma femme. J'aime ma femme. C'est vrai. C'est vrai que la commune aurait... Mais cette heure, elle venait par ma faute s'il n'avait pas abandonné le foyer. Est-ce qu'elle aurait pu me tromper ? Non, je ne pense pas. Donc, moi, je veux qu'on reparte à zéro. Mais c'est ma famille qui ne veut pas. Surtout ma mère. Ma mère est vraiment radicale sur ce sujet. Elle ne veut pas entendre. Elle ne veut pas me laisser venir. Elle ne veut pas que je revienne avec ma femme. Elle veut me trouver une autre femme. Il y a mon père même qui a dit que c'est des choses qui n'arrivent pas dans la famille. Ça apporte malédiction. C'est arrivé même au village. Je suis devenu même le colibé du village. Tout le monde parle. Ah, c'est lui, sa femme m'a trompé. Bon, moi, je n'ai pas un problème que ma femme me trompe ou pas. Mais moi, je veux revenir à mon foyer. C'est là que ma mère ne veut pas. Est-ce que vous comprenez l'attitude ou bien l'approche de vos parents ? Parce que tout de même, c'est votre femme. Elle vous a trompé. Est-ce que vous comprenez ça au moins, l'attitude de vos parents ? Oui, je comprends. Je comprends. C'est pour ça que je leur demande de le faire doucement. C'est vrai que c'est moi qui ai exposé le sujet. Mais qu'ils fassent des efforts. Comment j'ai fait des efforts ? Moi, j'ai toléré. J'ai pardonné à ma femme. C'est-à-dire que si j'ai pu me mettre au... Moi-même qui vit la situation, j'ai pu, je suis passé. Et il peut me le faire. C'est ce que je leur demande. Qu'ils me laissent revenir avec ma femme. Elle me manque. Elle me manque. Sa présence, sa chaleur, tout ça. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Sans ma femme, je ne vis plus. Je ne respire plus. J'essaie de faire proprement. Ma famille ne veut pas entendre raison. Est-ce que vous regrettez d'avoir exposé votre situation à votre famille ? Je regrette. Franchement, je regrette. Parce que si j'avais gardé ça pour moi, je me dis que, bon, on allait ranger ça entre nous. Mais c'est sur le fait de la colère. Franchement, j'étais en colère ce jour-là. Je ne me suis pas maîtrisé. Je suis allé voir ma mère. Et puis, bon, si je n'avais pas dit, franchement, si je pouvais retourner en arrière pour ne pas dire ça, je pense qu'on ne serait pas ici. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas grave, mais est-ce qu'on peut trouver un accord pour que mes parents puissent me laisser venir au foyer, vivre avec ma femme ? C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas le ciel. Je ne demande pas la terre. Je demande à revenir au foyer. vivre avec ma femme. Vous avez déjà vu d'autres personnes pour essayer de convaincre vos parents d'accepter votre choix ? Oui, oui, j'ai vu des amis, des oncles même. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous également, vous êtes chrétien ? Oui, je suis chrétien. Votre pasteur est informé de ce que vous vivez ? Oui, il est informé. Il m'a dit de déjeuner, de prier pour ma famille. Mais bon, moi j'essaie de déjeuner, mais souvent j'ai fait un bon. Donc bon, moi je ne veux pas... C'est vrai que ce n'est pas facile. Il me demande de faire trois jours de jeûne. Bon, j'essaie de faire un jour, mais je prie pour mes parents. Ce qu'il m'a demandé, je fais, mais je pense que où c'est arrivé là ? Il fallait qu'on vienne ici. Il fallait qu'on expose ça à la nation pour qu'on sache que vraiment je souffre. J'ai l'impression que comme je n'ai pas exposé ça aussi à la nation, à la télé, bon, les gens pensent que je ne souffre pas. Je souffre. Là, je suis gravement malade. Psychologiquement, je suis malade. Parce que je ne vis plus avec mon âme sœur. Je ne vis pas dedans. Psychologiquement, ça ne va pas. D'accord. Pasteur Choumou. Oui. Voici la situation qui prévaut en ce jour. Monsieur avait abandonné son épouse parce que ses parents, en fait, elle n'arrivait pas à enfonter. Donc, sous la pression de ce que ses parents lui disaient, il a fini par céder la pression au point d'avoir quitté la maison. Pendant ce temps, son épouse, elle également, qui se sentait délaissée, affaiblie et a succombé à la tentation. Miraculeusement, monsieur décide de réparer le tort. Quand il revient à la maison, en guise de réparation, il va offrir un portable à sa dulcinée pour se faire pardonner. Et il découvre dans l'ancien portable qu'il y avait une conversation entre son épouse et son ex, son ex-amant. malheureusement, il ne pardonne pas, en fait, il n'accepte pas, il ne digère pas la trahison pour faire passer sa colère. Il décide d'aller voir ses parents pour exposer le mal qu'a commis son épouse. Eux également, n'aimant pas la fille en question, vont saisir l'histoire et vont lui donner ordre de ne plus jamais repartir avec cette femme. Il aime son épouse, il comprend que si elle a commis une erreur ou elle a eu à commettre une erreur, c'est de sa faute. Il lui a pardonné, mais ses parents lui disent pas question qu'il retourne avec elle. Il veut revenir avec elle, mais ses parents, aujourd'hui, sont devenus l'obstacle. Alors, on va recevoir la maman également, pasteur, pour entendre sa version d'effet. Est-ce qu'on peut la recevoir ? Oui, on va la recevoir. D'accord. Merci très cher ami de recevoir ici sur le plateau la mère de notre ami, M. Oku et son épouse. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Salut madame, installez-vous s'il vous plaît. Mais, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Bonsoir maman. Tu me salues pour quoi ? Elle fait quoi ici ? Tu me dis bonsoir maman. Elle fait quoi ici ? Mais il faut me donner ma réponse. Madame, installez-vous s'il vous plaît. Assez-vous. Prère Roland. Donc, vous m'avez fait venir, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle, vous m'avez invité ici. D'accord, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Effectivement, c'est elle qui a demandé à vous voir en complicité avec votre fils qui est son époux en fait. Tu n'as pas dit que tu es têtu ? Tu dis qu'on ne te parle pas, non ? Moi, je ne suis pas têtu, je suis amoureux. J'ai ma femme. Tu t'es dit ça. Tu es homme quelle femme ? Qui est ta femme ici ? Qui est ta femme ? C'est là que c'est ta femme. Cette sorcière, c'est ta femme. Moi, ce n'est pas une sorcière, c'est ma femme. Elle n'est pas sorcière. Elle t'a envoûtée. Moi, je sais ça. Depuis le début, elle t'a dit que c'est là. Elle t'a envoûtée. Ton père et moi n'étaient pas d'accord pour votre relation. Hein ? Ce n'est pas ça qu'on ne gagne pas d'enfants. Vous n'êtes pas fatiguée de diminuer la famille comme ça ? Vous n'êtes pas fatiguée ? Tu n'es pas fatiguée de diminuer ma famille ? Tu continues. Et tu viens exposer encore ma famille à la nation. Pourquoi tu fais ça ? Mon pardon. Pardon, pourquoi ? Je te pardonne à cause de qui ? À cause de quoi ? D'accord. Je te pardonne à cause de quoi ? Même un enfant, un petit enfant, tu ne m'as pas donné. Je te pardonne à cause de quoi ? À cause de qui ? Il ne faut pas m'énerver ici, hein ? Il ne faut pas que tu vas m'énerver. Je ne suis pas venu ici pour les conneries comme ça. Moi, je m'en fais. Leve-toi en partie. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais moi, je ne vais pas faire ici. Calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Moi, je vais te dire que je préfère ça que je t'occupe. Mais je vais te dire, depuis que j'ai appris que ma femme m'a trompé, là. Maintenant, je commence à l'aimer. Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? Reprends. Répète. Tu dis quoi ? Madame, s'il vous plaît. Bon, on va arrêter ça. C'est parce qu'on a la télé. Bon, on va arrêter ça. Donc, tu sais qu'on a la télé. Tu sais qu'on a la télé. Et maintenant, je ne suis pas un mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je n'ai pas un mouton. Tu n'es pas un mouton, puis tu l'as su, André, quelqu'un qui n'est pas normal. Hein ? Madame. Madame. Vous voyez, c'est ce que j'ai vu à la maison. Madame. C'est ce que j'ai vu à la maison. Madame. S'il vous plaît. Vous êtes une femme. Et la caractéristique principale d'une femme, c'est la douceur. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je ne peux pas être douceur. C'est là. Et ce mouton qui est assis là-là. Je ne peux pas être... Hein ? Comment tu sais ce que celle-là a fait, là ? Au village, c'est dangereux. Si tu te remets avec celle-là, tu vas choisir entre elle et nous. Tu vas faire un choix. D'accord. D'accord. Je vois que votre colère et votre blessure est profonde. J'ai pris le temps de les écouter. Qu'est-ce qu'il y a exactement, madame ? Qu'est-ce qui vous met tant en colère ? Dites-moi. Frère Roland, celle-là, elle a trompé mon fils. Une femme mariée qui trompe son mari. Moi, 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 je l'ai trompé aussi. Moi, j'ai été dérangé, je l'ai trompé aussi. Pour toi, on n'est pas grave. C'est pour elle-là qu'il y a compliqué. Tu comprends, non ? Si toi, tu l'as trompé... Tu as une fois entendu, on dit, une femme a trompé son mari. Mais ce mari, on dit, le mari, il est un fidèle. Il a trompé sa... Je sais, comment on l'appelle ? Sa femme. Pour elle, la tâne, il faut entendre quelque part. Hein ? D'accord. Madame, donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Dites-nous votre version également. Cette dame-là, elle ne fait pas d'enfants. J'ai fait tous les médicaments, rien. Si elle n'est pas sociale, c'est quoi ? Est-ce qu'au départ, vous avez accepté leur relation ? Au départ, on n'a pas accepté. Mais comme les enfants, on ne leur parle pas. On a tout fait, on a tout dit. Mais lui, il n'écoute pas les gens. Mais pourquoi vous ne vouliez pas qu'ils soient ensemble ? Je ne veux pas qu'ils soient avec elle. Je ne veux pas. Au départ, qu'est-ce qui motivait votre décision de ne pas les voir ensemble ? Il a caché leur relation. Et quand il est venu avec elle à la maison, son père a dit que non, qu'il ne veut pas de cette fille-là. Moi-même, j'ai dit que non, je ne veux pas d'elle. On a tout fait, même. L'enfant, là. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez ? Elle ne fait pas d'enfants, elle est stérile. Depuis combien d'années ils sont ensemble ? Même pas un enfant. Même pas un petit-femme. Un petit-enfant dans la maison, tu vas en courir partout. Il n'y en a pas. Où je vais avec ça ? D'accord. Donc, à la suite de cela, vous avez appris que votre belle-fille aurait trompé votre fils. Oui. Comment est-ce que vous avez appris ça ? C'est son mari qui est venu nous dire. Elle a dit ça à son mari et il est venu nous expliquer ça. Tout le village est au courant. Elle a mis la honte sur ma famille. Alors, comment est-ce que le village a été informé ? Puisque c'est votre fils qui vous a dit. C'est mon mari qui a l'air expliqué ça au village. C'est lui qui a expliqué ça à sa famille. Prenez le temps de m'expliquer parce que je n'ai pas vraiment envie de vous poser trop de questions. Moi, je veux que vous nous expliquiez, vous nous donniez votre version des faits pour qu'on comprenne. Donc, il est venu vous exposer le cas. C'était dans quoi ? Dans l'optique de trouver une solution ou c'était quoi exactement ? Mon fils avait quitté. J'ai dit à mon fils de quitter son foyer, de sortir de la maison parce que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Dans notre famille, ça ne se fait pas. Donc, il a quitté la maison. Je lui ai même présenté d'autres femmes qu'il n'a pas accepté. Quand il est sorti de la maison, après il est revenu. La dame lui a expliqué en disant qu'elle a trompé. Donc, il est venu nous expliquer ça, son père et moi. Et son père a dit que non, ça c'est une histoire qui est très grave. Donc, il allait appeler tous les frères du village. Ils sont venus à la maison là-bas. Et on a tenu une réunion pour ça. Donc, les parents ont dit qu'il ne doit plus rester avec cette dame-là. Parce que s'il est resté avec elle-là, c'est une malédiction pour la famille. Il y aura des morts dans notre famille. Enfants comme vieillards. Les gens vont mourir. Non, maman, à cause de petite tromperie de ma femme. Tout le village va mourir. Après, j'ai l'occasion de village. Tu recommences encore. Non, mais on parle de tout ça. Ça, c'est la petite tromperie qu'elle a. Mais votre fils dit qu'il reconnaît que sa femme a eu à commettre une erreur. Mais c'est aussi parce que lui, il a poussé à commettre l'erreur et qu'il accepte de lui pardon. En fait, ils sont là ensemble tous les deux pour vous demander pardon. parce qu'ils s'aiment encore et voudraient vraiment repartir ensemble sur de nouvelles bases. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Si tu veux la fin, vous voyez, tous tes parents du village pour venir s'enjurent devant moi. Je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas perdre ma famille. Comment pardon? Quelle pardon? Quelle pardon? Madame? Tais-toi. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Et puis quoi? Je suis chrétienne depuis quoi? Non, non, c'est une question que je vous pose. Je vous demande. Je vous demande, est-ce que vous êtes chrétienne? Et puis ça a fait quoi? Moi, j'ai ma religion. Je suis une, 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 comment on appelle ça? Je suis une africaine. Vous comprenez? J'ai ma tradition. Donc pour vous, la tradition prévaut au-delà des règles de l'église? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, ne me nervez pas. Ce que je n'ai pas dit, ne dites pas ça. Ne me nervez pas. Vous avez compris, non? Ne me nervez pas. Non, non, je suis en train de poser des questions pour comprendre. Vos enfants, parce que la fille, la femme de votre fils, c'est aussi votre fille. Ils sont venus ici pour vous demander pardon. Ils auraient bien voulu que papa soit là, mais bon. Malheureusement, on constate qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a peut-être pas envie de les voir. C'est bien ça? À cause de cette situation-là, son père est malade. Sabe pourquoi il n'est pas venu? Ça l'a rendu très malade. Attends, il a couché à l'hôpital. Hein? Si tu te remets avec elle, c'est que tu vas appeler tous les villageois. Tu vas les réunir. Maintenant, je dois appeler tous les villages. Mais tu vas les appeler. Tu vas les appeler pour les réunir pour dire que tu reprends avec ta société de femme là. Ah, je suis obligé de faire ça. Ah, je suis obligé de faire ça. T'as trompé. Tout le village était à la maison là-bas. Tout le monde était là. En tout cas, je ne peux pas choisir entre ma famille et ma femme. Tu vas choisir. Mon enfant, tu vas choisir entre elle et ta famille. Si tu te remets avec elle, il faut te dire que tu n'es plus mon fils. Mais pourquoi? Frère Roland, c'est ce que je vis. Donc, je suis dans ce dilemme-là. Je ne sais pas quoi faire. Soit je dois rester avec ma femme, je dois laisser ma famille. Bon, ça là, comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre? Moi, j'ai juste demandé à mes parents de me laisser reprendre mon foyer avec ma femme. C'est tout ce que je leur demande. C'est tout ce que je leur demande. Je demande à ma mère de mettre un peu d'eau dans son vin. De faire un peu d'effort. De me comprendre. Je ne veux pas me toucher. Faut me laisser. Faut me laisser. Faut pas que tu me touchais. Faut pas mettre ta maldition sur moi. N'importe quoi. Maman, pardon. Maman, pardon. Et tout le temps, sans quoi qu'elle me... Sans quoi qu'elle me... Maman, madame, madame. Elle bouge, elle m'a restée ici. Frère, elle m'a restée ici. Moi, tu ne te l'es plus ensemble. Madame. Parce que je ne peux pas rester à écouter la poudre. D'accord, d'accord. C'était bon. D'accord. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça va être du quoi, ça ? C'est pourquoi vous m'avez invitée ici ? C'est pourquoi ? C'est à cause de ça. C'est à cause de cela. Madame, pour vous, le pardon n'existe pas, c'est ça ? Je ne peux pas pardonner à celle-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'accord. Pasteur Choubou, voici la situation que nous vivons. On a bien fait de recevoir la mère également pour avoir son avis sur la question. Votre avis, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est tout de suite. Pasteur Choubou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore dans cette situation difficile. Monsieur Okou est entre deux feux. Qui choisit entre sa femme qu'il a trompé et à qui il décide de pardonner ? Et ses parents qui lui disent que si tu retournes avec elle, c'est terminé entre nous. D'accord. Monsieur Okou, c'est ça ? Comment tu vas ? Ça va un peu. Ça va un peu. Le fait que j'ai exposé mon problème, ça commence à aller un peu. D'accord. Celle-là, c'est ta femme ? Oui, c'est ma femme. Tu es mariée ? Oui. Tu es mariée à l'église ? Oui. Et quand vous étiez à l'église, avant d'aller à l'église, tes parents t'ont accompagné pour faire la dot ? Oui, oui, oui. Bon, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, j'ai dit à ma mère, si comme vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'on peut me confier un nom ? Donc, il y a un nom qui est venu représenter ma famille. Mais ils n'étaient pas... Mais ils étaient à l'église, ils étaient là ? Oui, ils étaient là, mais ils n'ont pas duré. Ils sont juste venus et puis après, ils sont partis. D'accord. Et toi, tu vis chez tes parents à la maison ? Oui, actuellement. Actuellement, je vis chez mes parents. Ça fait maintenant deux mois, trois mois que je suis là-bas. Mais tu as ta propre maison ? Oui, oui. C'est là-bas qu'elle est. Tu payes la maison ? Oui. Et toi, tu vis chez tes parents ? Oui. Moi, je pense que tu es un enfant, tu n'as pas encore grandi. Il faut que tu sois suffisamment un homme pour te marier. Toi, tu vis à la maison avec ta femme. Tes parents te disent que ta femme ne fait pas un enfant. Et tu dis que, bon, comme elle ne fait pas un enfant, tu as déménagé pour aller chez tes parents. Tu sors, tu as des copines passées par là et tout ça. C'est pour ça que tu as quitté la maison. Parce que ta femme ne fait pas un enfant. Tu vas en famille. Et tu as commencé à chercher... Quand tu es sorti là, tu as eu combien de grossesses maintenant ? Il y a combien de grossesses ? Les filles avec lesquelles tu es sorti là ? Il y a combien qui sont enceintes ? Aucune. Aucune. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire, avec certitude, que c'est elle qui est stérile ? Moi, je n'ai jamais dit qu'elle est stérile. C'est ma famille qui a dit que... Tu n'as jamais dit. Mais tu es sorti de la maison. Tu dis que tu as écouté les gens, tu es sorti de la maison. C'est pour ça que tu es sorti de la maison. Aller habiter, je n'étais pas là. D'après toi, tu aimes ta femme. Donc, tu reviens. Tu la trouves. Tu découvres que, à ton absence, il y a eu des choses. Mais c'est parce que tu n'es pas là que quelqu'un de t'est venu pour gâter sa tête, comme on le dit chez nous. Maintenant, toi, tu viens, tu découvres que ta femme là, elle t'a trompé. Ton premier réflexe, c'est d'aller dire à tes parents que ta femme t'a trompé. Tu penses que tu es un homme ? Tu n'es pas un homme. Donc, toi, tu ne peux pas t'asseoir avec ta femme pour parler. Tu retournes dans la maison de tes parents. Tu abandonnes la maison que toi-même tu payes. Tu mets la fille de quelqu'un derrière elle et dedans. Pour suivre la maison. Tu repars là pour dire quoi ? Tu veux la divorcer, non ? C'est pour ça que tu es parti. Tu dois la divorcer. Tu viens de t'asseoir ici pour nous perdre le temps, pourquoi ? Tu veux la divorcer, c'est pour ça que tu es parti à la maison. Pour dire à tes parents. Maintenant, ta maman dit qu'ils ont informé tout le village. Elle t'a trompé. Et que, dans votre coutume là, si une femme trompe son mari, tout le village meurt. Donc, c'est quoi tu cherches comme solution ? Est-ce que tu veux que nous, on autorise que tout votre village meure ? Non. Il faut que tu sois un homme. Il faut que tu mûrisses. Si tu veux te marier, tu te maries et tu vis avec ta femme. Ta maman là, elle vit avec ton papa. Mais moi, je n'ai pas trompé mon mari. Donc, elle vit avec ton papa là. Ils sont dans leur maison. C'est dans leur maison qu'ils sont. Et toi-même, tu es sorti de la maison, tu as eu ta maison. Parce que tu es devenu homme. Tu vis avec ta femme. Maintenant, tu as retourné là-bas encore. Tu as créé tout ça. Et tu donnes l'impression à ta femme que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Et c'est comme ça qu'on aime une femme. C'est parce que tu n'es pas stable. Tu n'es pas équilibré. C'est pour ça que tu vas, tu viens, tu racontes tout ce que tu racontes là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi que tu racontes. Madame, tu es fâchée. Dis-moi, tu es fâchée pourquoi? Parce que la fille ne fait pas enfant ou bien parce qu'elle a trompé son mari? Non, son mari ne fait pas enfant. Et elle ne trompe encore mon fils pour me mettre dessus. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ton fils, il a quel âge? Il a 35 ans. Tu penses qu'il est encore bébé? Parce que tu le frappes devant nous, tu tises ses oreilles, tout ça. C'est toi qui décides pour lui. Quand il va décider pour lui-même, c'est quand? C'est ton seul fils. Il est le seul fils. C'est mon seul garçon. Seul garçon. Tu penses que c'est la fille-là qui est stérile? C'est elle qui est stérile? Moi, mon enfant, il n'est pas stérile. Il a eu combien d'enfants avant de la croiser? On n'a pas encore eu d'enfants, mais il n'est pas stérile. C'est elle. Le problème, c'est elle. Tu veux que ce soit les enfants des autres qui soient stériles et que toi, ton fils, il n'est pas stérile. C'est ça que toi, tu veux? Il a 35 ans. Depuis, il a eu 20 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 25 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 30 ans, il n'a pas eu enfant. Et tu dis qu'il n'est pas stérile. Il n'est pas stérile. C'est maintenant qu'il s'est marié. Madame, tu vas à l'église. Il n'était pas encore marié. Tu vas à l'église. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, réponds-moi. Tu vas à l'église. Je vais à l'église. Tu vas à l'église. Oui. Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Il y a longtemps que je vais à l'église. Longtemps, là, c'est quand? Faut bien me répondre. Moi, je ne suis pas en parlant avec toi. Tu es en parlant avec ta belle-fille. C'est à ton enfant que tu fais. Moi, là, je ne suis pas ton enfant. Donc, s'il te parle, là, tu me regardes et tu me réponds parce que tu es déjà devant moi ici. Tu es déjà devant moi et tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Parce que moi aussi, je suis marié d'une femme. Donc, il faut te soumettre. Tu finis ici. Tu vas régler tes problèmes à la maison. Toi, tu es une chrétienne. Tu vas à l'église. Regarde ton comportement. S'il y a un problème qui se pose, faut t'asseoir, tu as réglé. Tu viens te livrer un spectacle. Tu fais tout ce tapas, là. C'est pourquoi? L'enfant dit que vraiment, il regrette ce qui s'est passé. Il fait tout pour que vous puissiez le comprendre. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Il faut t'apaiser. Il faut t'apaiser. C'est ton enfant. Elle aussi, elle paie ta fille. Hein? Ton enfant, là, c'est toi qui as le mari au bien. Tu te comportes comme une femme qui a été trompée par son mari. Alors que ce n'est pas ton mari, c'est ton enfant. Jusqu'à même, tu dis que à cause de cette situation-là, ton mari est tombé malade. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Qu'est-ce que vous voulez dire, même? C'est vous ce qui avez fait enfant? C'est vous ce qui avez famille? Toi, tu es africain. Dans nous aussi, on est africain. Depuis quand, chez nous, ici, là, une femme a trompé son mari et puis tout le village meurt. Prenez-nous au sérieux, quand même. Prenez-nous au sérieux. C'est quel homme, dans sa maison, il y a un problème et puis il va aller avertir tout le village? Alors, vous exagérez à la fin. Voilà ce qui est bien de faire. Les deux, là, ils sont jeunes et puis ils sont à la maison. Quand quelqu'un a un problème de santé, il va à l'hôpital. Il faut que ces deux, là, aillent à l'hôpital pour qu'on fasse des amènes et qu'on comprenne ce qui ne va pas. Si c'est pour faire enfant, là, s'il y a un problème, on va traiter le problème, elle va faire enfant. Si c'est ça, seulement. Elle va faire enfant. Si ce n'est pas elle qui est malade, c'est que c'est son mari qui est malade. Ou bien les deux ne sont pas compatibles. Là, on peut comprendre. Mais ma soeur, il y a beaucoup de couples où il n'y a pas d'enfants. Beaucoup de couples. Toi-même, tu dis que tu as un seul enfant. Il faut dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné un enfant. Sinon, toi, tu serais dans ces cas-là aujourd'hui. Les femmes qui ne font pas enfant, c'est de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Toutes les femmes vont être mères. Toutes les femmes vont être mères. Et est-ce que toi, tu comprends le traumatisme, la souffrance d'une femme qui ne fait pas enfant c'est qu'elle ressent c'est qu'elle vit chaque jour. Et quelqu'un d'autre va venir s'ajouter sur son problème pour pouvoir lui créer des problèmes. Tout ce qu'elle a fait de mal, c'est qu'elle a accepté de venir épouser ton fils. C'est ton fils même qui l'a mis dans l'adultère. C'est vous-même qui l'avez mis dans l'adultère. Parce que vous, ne la laissez pas tranquille. Quand tu es tranquille dans ton foyer, laisse ton fils aller dans son foyer et va être tranquille. Ils vont construire la vie. Ils vont chercher qu'est-ce qui ne va pas. Ils vont chercher qu'est-ce qui ne va pas. Parce que moi, j'ai des doutes. Depuis ton fils, elle n'a pas enfant. J'ai des doutes aussi par rapport à lui. Donc, ce que je te demande, quand tu es une maman, il faut être maman pour tout le monde. La fille, elle se met à genoux pour te demander pardon. Tu dis, tu ne vas jamais lui pardonner. Et tu dis même, il ne faut pas me toucher. Comme si elle a la lèpre. Il ne faut pas me toucher. Maman, il ne faut pas faire ça. C'est vrai qu'au départ, vous n'étiez pas d'accord pour qu'il épouse. Mais finalement, il l'a épousée. Il l'a épousée. C'est sa femme. C'est lui qui devait dire que ma femme a commis à l'utère. Je ne veux plus. Mais il a dit qu'il aime sa femme. Vraiment, c'est parce qu'il s'est mal comporté qu'elle aussi, elle a fait ça. Donc, il lui pardonne. C'est ça qui est normal. Donc, à tant que maman, je ne sais pas quel type de médicament tu lui as donné, à tant que maman, tu dois comprendre ton fils. Et son père aussi, tu dois le comprendre. si le fils, il vient là, au lieu de créer des situations pour les séparer, il faut créer des situations pour les réconcilier. Peut-être que c'est parce que vous êtes remonté contre la fille qu'elle n'arrive pas à faire un enfant. Aussi, ça peut exister. Donc, je te demande pardon. Ton fils est venu nous voir ici, là, pour qu'on puisse te demander pardon. Pour qu'on puisse te demander pardon, pour que, vraiment, tu les laisses vivre tranquillement. Il faut que tu acceptes. Depuis le début, tu n'as pas accepté. Ton fils est venu nous dire et demander pardon. Le pasteur est venu. Les gens du quartier sont venus. Et toi-même, tu le dis dans ta bouche, même si tu veux faire appeler tout ton village, il n'y a jamais accepté. Le pardon, là, est une puissance qui libère. Comme tu es chrétien, la Bible dit que Jésus nous a pardonné nos péchés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et la Bible dit, Jésus dit que si quelqu'un ne peut pas pardonner, Dieu ne va pas lui pardonner non plus. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. On vit par la grâce de Dieu. c'est parce que Dieu pardonne nos péchés que nous sommes vivants. Et si toi, tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne va pas te pardonner non plus. Donc moi, je te demande pardon à toi, pardon à ton mari, s'il vous plaît. La fille, elle s'est trompée, elle a demandé pardon à son mari, son mari a accepté. Son mari et elle se mettent ensemble pour venir vous demander pardon. acceptez-les par don pour qu'ils puissent vivre leur vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous redonner la parole à la fin. Je ne suis pas d'accord que vous êtes même par la langue sur le monde. Monsieur Tchoumou, en tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci pour ces paroles de sagesse qui touchent en tout cas chacun d'entre nous. Merci. Roland, Oui, je voulais ajouter ceci. Oui. Je veux dire que les gens qui font des problèmes aux femmes qui ne font pas d'enfants n'ont pas raison de le faire. Toutes les femmes veulent faire un enfant. Et donc, je voudrais appeler les différentes familles, les mères, les pères, d'être compatissants. Quand ton enfant a choisi une femme et qu'il y a des problèmes, il faut être compatissant. Il faut te montrer comme un père, il faut te montrer comme une mère pour cette fille-là. On n'achète pas un enfant, comme on le dit chez nous. C'est Dieu qui donne un enfant. Quand on prie, Dieu exorce nos prières. Dans la vie, nous voyons le cas de Hade qui n'avait pas d'enfant. Elle allait prier, Dieu lui a donné un enfant. Donc, la cause peut être, on peut avoir beaucoup de causes par rapport à ça. Et Dieu est là. Donc, il peut répondre à ça. Donc, je demande aux gens d'être tolérants. D'être tolérants. Et, je veux dire comme ça que, comment il s'appelle là? Au coup. Au coup. Que les problèmes du foyer, ça se règle dans le foyer. Les problèmes du foyer, vous qui avez vos épouses, vous qui avez vos maris et puis qui prenez les problèmes qui sont dans le foyer pour envoyer dans vos familles pour envoyer parmi vos camarades c'est pas une bonne chose quand tu es marié quel que soit le problème tu règles ça à la maison avec ta femme tu règles à la maison avec ton mari parce que désormais vous êtes une seule chair vous êtes devenu une famille c'est comme ça que la bénition vient mais quand tu vas exposer, exposer, exposer l'ennemi qui est dehors là, tu ne le connais pas tu ne peux pas l'identifier et ça c'est pas les chrétiens ne doivent pas se comporter comme ça tu prends le problème qu'il y a à la maison, tu envoies ça dans ta famille pour aller dire voilà, la petite elle est dans une situation inconfortable ma fille, Yako que le Seigneur te bénisse c'est ce que je voulais dire merci beaucoup pasteur dame au cause germaine à la suite de ce que le pasteur vient de dire comment est-ce que vous vous sentez ? depuis que je vis cette situation là je n'ai jamais écouté ce genre de parole comment merci pasteur monsieur Otu je tiens à dire merci au pasteur merci pour ces paroles c'est vrai qui aime bien châtie bien il a su me piquer et je pense qu'il a parfaitement raison j'ai moqué de maturité à un moment donné j'ai laissé les gens décider de ma propre vie et je pense que après ce que je viens d'entendre ce sera la toute dernière fois moi-même je vais être responsable de ma propre vie et que ça pèse à qui que ce soit mais moi-même je vais prendre mes propres décisions je vais être responsable je vais être meurtre de moi-même c'est mon mec qui va me contrôler et aujourd'hui devant tout le monde ma femme je vais la rejoindre mes parents que ça pèse à qui que ce soit mais moi j'ai décidé d'être responsable voilà et je dis merci au pasteur merci pour ces paroles vraiment on entend des gens qui nous donnent des conseils pas si et là mais ils n'ont pas su vraiment atteindre vraiment mon côté sensible et là le pasteur a su me dire c'est qu'il ne marchait pas chez moi et vraiment j'ai manqué de maturité et je pense que je vais rectifier l'outil merci à merci à tous ceux qui organisent cette émission vraiment c'est je profite pour dire merci vraiment parce que ça soulage je me sens soulagé et je vais marcher selon les dits du pasteur et demander à Dieu de m'aider dans cette marche voilà madame c'est à vous que va revenir le mot de la fin que c'est vous qui êtes la crise majeure de cette situation qui avait été sollicitée sur ce plateau par vos enfants le pasteur a parlé j'ai vu que vous étiez vraiment énervé à un moment donné vous êtes calmé la situation est là devant vous quel est votre mot de la fin frère Roland toi qui est assis là je lui ai dit depuis le début je ne vais jamais lui parler je ne peux pas laisser cette affaire là parce que si lui veut il veut s'entêter à le vivre avec celle là il sera maudit je vais le maudit je vais maudit leur foyer ils ne vont jamais avoir la paix jamais dans votre foyer j'en ai fini on fait un travail vraiment difficile on est exposé à tout aux critiques aux injures aux menaces aux pères de gifles mais bon c'est ce qu'on a choisi de faire comme métier et le seigneur est avec nous pasteur c'est triste de voir que on ne trouve pas un point d'accord sur cette situation mais on sait que le seigneur est celui qui conduit le seigneur au contrôle le contrôle un finira par se calmer et comprendra le plus important ici le plus important ici c'est que Hoku revienne à la maison et essaie d'organiser sa vie et s'il organise sa vie et que eux ils n'ont plus de maîtrise sur la vie de Hoku si Hoku leur échappe mais elle dit qu'elle va les maudit pasteur non c'est pas malédition comme ça qu'ils rentrent ils ont fait quoi la malédition sans cause et sans effet elle dit qu'elle est chrétienne eux-mêmes ils sont chrétiens le seigneur Jésus est mort pour enlever la malédition il nous a il y a un chan qu'on chante il m'a enlevé de la malédition pour me faire asseoir à la table des rois une fois que tu es assis à la table des rois tu ne te sens plus elle est désespérée ce sont les paroles d'une femme qui est désespérée qui dit que je vais les maudire ils seront bénis et leur foyer va évoluer ils vont faire des enfants c'est ce que je veux dire pasteur est-ce qu'on peut prier pour la fin pour eux mais également pour toutes les personnes qui pourraient passer par ce genre de situation particulièrement pour les femmes à la recherche d'un enfant nous te disons merci Seigneur nous croyons que tu es le souverain maître tu as tout créé et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Seigneur notre Dieu notre Père tu inclines le coeur du roi je te prie pour cette femme là qui est qui est fâchée qui refuse de pardonner change son coeur change sa mortalité toutes les belles mères qui sont dans cette situation tu changes leur coeur tu changes leur mortalité je te prie pour ce jeune couple Seigneur tu connais les raisons qui font qu'il ne peut pas enfanter Seigneur que la malédition soit brisée que les oeufs d'éthénère soient brisés tu as dit dans ta parole soyez féconds multipliez-vous maintenant je l'ai béni soyez féconds et multipliez-vous afin que le diable ait honte merci Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Amen En tout cas merci à vous d'être venus sur le plateau comme on le dit et on le fait pour toutes les personnes qui viennent ici vous ne serez pas abandonnés à votre à votre propre sort avec le pasteur Tumou et toute l'équipe de Point d'accord en collaboration avec vos responsables spirituels un suivi se fera pour que vraiment la situation puisse revenir à la normale merci d'être venus ici à vous également très chers amis téléspectateurs merci d'avoir suivi ce numéro à toutes les femmes qui sont à la recherche d'un enfant nous vous déduons spécialement ce numéro et prions Dieu d'ailleurs que Dieu vous fasse la grâce de connaître la joie de l'enfantement comme le pasteur Tumou l'a dit dans sa prière de fin nous avons la foi que le Seigneur vous fera grâce et si vous avez un problème que vous souhaitez que l'équipe de Point d'accord vous aide à trouver une solution vous avez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran vous pouvez appeler pour demander à ce qu'on puisse écouter votre histoire et puis vous apporter solution par la grâce de Dieu je rappelle que vous n'avez aucun sou autant pour moi je rappelle que vous n'avez aucun sou à débourser pour passer sur le plateau de Point d'accord tout ce que nous faisons nous le faisons gratuitement avec la grâce de Dieu c'est le lieu pour nous de rappeler à toutes les personnes qui veulent soutenir l'émission Point d'accord mais également LMTV très bientôt nous allons ouvrir la période d'appel de fond pour soutenir cette télévision qui fait un grand travail dans les familles partout en Afrique dans le monde entier mais qui n'a aucun sponsor et aucun soutien et le seul sponsor que nous avons c'est le Seigneur Jésus Christ au travers de vous donc ne manquez pas quand cette période va commencer de faire parler votre cœur et de soutenir LMTV pour que nous continuions à faire ce travail pour édifier les familles et les cœurs mais en tout cas avant de vous dire au revoir je tiens à dimercier également à cette boutique qui m'a permis d'être vêtu Impact Factory merci beaucoup que Dieu vous bénisse abondamment et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro d'ici là que Dieu vous garde Shalom Shavu Cette émission est une adaptation de faits réels toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence Sous-titrage Société Radio-Canada